Musique La révoix du jour n'est pas très stressée, a priori, en tout cas il est chroniqueur dans Télématin, chroniqueur musical, décalé, drôle, il décortique la musique, donne des clés de fabrication, et le voilà, le voilà sur scène, alors c'est pas la première fois, faut être clair. Alex Jaffray, bonsoir ! Bonsoir ! Bravo ! J'adore ! Vous avez bien descendu ce tapis rouge. Sur le générique de Champs-Elysées, mais alors quel bonheur ! Vous connaissez bien Michel Drucker, vous ? Michel, si tu nous entends, si tu aimes les chiens ! C'est ça, c'est ça ! Et vous avez aidé dans votre vie professionnelle ou pas, vous ? Non, j'ai dû le voir une ou deux fois quand on a fait des spéciales avec Télématin et William, on a été chez Michel Drucker. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que Alex et Laura filent, comment dire, la parfaite histoire d'amour presque, à la télé ! Oui, audiovisuelle ! Audiovisuelle, à la télé, uniquement via le tube cathodique, bien entendu. Vous allez faire de la concurrence quand même à notre DJ, parce qu'on a un DJ dans l'émission. C'est pas vrai ! DJ Chabin ! Eh oui, il est là, regardez-le comme il est beau ! C'est vrai, c'est vrai ! Ah, il sourit ! Il est payé pour ça ! Bon, enfin, il est moins calé que vous en musique, mais bon, on fait ce qu'on a, c'est comme ça. Mon cher Jaffray, ça fait 15 ans qu'on vous voit dans Télématin, certains ne vous connaissent peut-être pas encore totalement quand même, parce que vous savez, les Français ont la mémoire courte. Ça me fait beaucoup de peine, ce que vous êtes en train de me dire. On la mémoire courte, mais les idées larges ! C'est important ! Et donc, on s'est dit, tiens, c'est le moment, c'est l'instant ! Un petit extrait ! La musique, en tout cas, la musique occidentale, est construite sur deux modes très importants, c'est le mode majeur et le mode mineur. Même si vous n'avez jamais fait de musique, je vous l'expliquais très simplement. Le mode majeur, c'est assez ensoleillé, comme ça, c'est assez poucairant, comme ça, c'est un do majeur. Chériche, par faire les courses, vous voyez ce que je veux dire, il y a un côté, comme ça, on y croit. Le mode mineur, comment vous expliquer ? Imaginez, vous avez un petit chat, comme ça, vous le regardez, il est mort. Vous voyez, c'est ça, le mode mineur, c'est le petit chat mort. Là, il bougeait encore, et là, plus, en fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous en souviendrez comme ça. En fait, on rigole, mais c'est juste un demi-ton, c'est-à-dire que c'est juste une touche blanche, une touche noire, et juste avec ce demi-ton, on peut changer radicalement l'histoire de la musique. Vous connaissez Le Parrain, le film, Le Parrain, vous connaissez la musique du parrain, musique qui est en mineur, vous allez voir pourquoi. Je vais te faire une proposition que tu pourras parfuser, et arrête de me dire que tu es innocent, tu as une insulte à mon intelligence, tu vas me rendre l'argent demain, ou ta famille passe. Vous voyez ce que je veux dire, c'est l'ambiance de la musique quand même. Imaginez que vous prenez cette musique, et vous changez, vous la passez en majeur, juste en demi-ton. Vous allez voir que ce n'est pas du tout le même film. Alors, comment tu vas ? Ça va ? Ça donne moins envie. C'est un autre film. Alors, je me rends compte de deux choses. L'histoire du mineur et du petit chat, c'était une idée que j'ai eue il y a très longtemps, et ça marche à chaque fois. Les gens rient à chaque fois, parce que les gens sont là, oh, ils voient le petit chat, et dans tout le coup, le chat qui ne voit pas, qui n'est pas sur scène, dans tout le coup, il le voit mort, ça les fait rire à chaque fois. Bah oui, en tout cas, c'est intéressant. Comment vous est venue l'idée de mélanger l'humour et la musique ? De faire ce rapport entre les deux ? Parce que, vous savez que dans toutes les langues, on dit jouer de la musique, et c'est le côté ludique. Et le côté ludique, pour moi, vient par l'humour, par le jeu. Mais ce rapport entre la musique et l'humour, je vous ai tombé dedans assez tôt, là ? Il est naturellement drôle, hein ? Mais il a l'air, il a l'œil rigueur. C'est vrai, exactement. Alors, c'est drôle que vous dites ça, parce que quand j'ai eu la chance de rencontrer Agno Morricone, j'en parle dans le spectacle, vous voyez un vieux monsieur arriver, il est fripé, il est comme ça, il est un peu bougon, mais il a l'œil rigueur, parce que comme tous les compositeurs et les musiciens, il a le côté ludique étant lui. C'est vrai que moi, j'avais envie de rigoler, mais je ne suis pas un assez bon instrumentiste pour faire des blagues en jouant, donc je me suis dit, je vais faire des blagues et en même temps raconter l'histoire de la musique en partant des premières flûtes trouvées il y a 40 000 ans, en Slovénie, taillées dans des os de vautour, jusqu'à maintenant. Ils étaient en train de manger du vautour, et hop, ils ont soufflé dans l'os, et ça a fait une musique. Vous voyez que j'ai révisé mes classiques. Je suis bluffé. J'ai révisé mes classiques, je ne suis pas venu comme ça. Non, j'ai révisé mes classiques. Philippe David, je vous vois ricaner depuis tout à l'heure dans votre barbe. Qu'est-ce qui se passe ? Non, il y a une langue où on ne dit pas jouer, on dit toucher, c'est en espagnol. On dit tocar la guitare, par exemple. Ah, c'est vrai. Je crois que c'est voler la guitare, tocar la guitare. Genre, oui, j'ai touché une guitare, j'ai touché une guitare pas chère. Enfin, c'est quand même pas... Bon, le son d'Alex, donc, à la nouvelle scène à Paris, c'est votre spectacle, les vendredis et samedis soirs, c'est bien ça. Vous nous faites le pitch un peu du spectacle ? Donnez-nous envie d'avoir envie. J'ai envie de le faire avec la voix de Maïté. Alors, le pitch, non. Alors, un stand-up musical, qu'est-ce que c'est ? C'est un garçon plutôt bien de sa personne. Moi, par exemple. Oui, très beau, très beau. Et donc, je raconte, comme je vous le disais, l'histoire de la musique. Vous avez un peu les cheveux de Laurent Delahousse, je trouve, non ? Oui, je n'ai pas la même couleur, par contre. On va choisir, vous savez. On vous en a peut-être une autre. Oui, qui est très jolie, et au moins aussi belle. Laurent, si tu nous écoutes. Donc, en fait, c'est comment regarder la musique sous un autre angle ? C'est-à-dire que des morceaux que vous connaissez par cœur, je pense, je ne sais pas, Hôtel California ou All By Myself, vous savez, d'Eric Hermann. All By Myself. Eh bien, en fait, je vous raconte que ce morceau a été écrit 70 ans avant par Rachmaninoff et que Rachmaninoff ne pensait pas du tout que ce serait la soupe de langue 75 ans plus tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, ça, c'est clair. Le gala de la galoche. Le gala de la galoche, oui. Très bien décrit, effectivement. Dites-moi, j'ai envie de vous dire, c'est quand même très didactique, je trouve, ce que vous faites. Parce qu'à chaque fois, on apprend quelque chose. C'est ça, moi, qui m'a surpris. Par exemple, quand on parle, là, des hommes de Cro-Magnon qui apprennent tout d'un coup à faire de la musique en soufflant dans un os, on se dit, tiens, on apprend un truc, c'est marrant. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais dans l'esprit humain, on a séparé l'humour de l'apprentissage et de la pédagogie. Alors que pour moi, c'est la même chose. Je pense que la musique était la passerelle idéale entre raconter des choses sérieuses. On peut raconter des choses sérieuses en rigolant. Oui, bien sûr. On le fait tous les jours ici. Vous devriez venir plus souvent. Mais écoutez, je reste. On n'a pas de budget, mais on s'éclate. A bientôt. Je vous remercie. Au revoir. A bientôt. A l'année qui s'en va. Quand on a mal habitué les animateurs et les chroniqueurs sur une chaîne de télé, voilà ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis maintenant, on est tous très stressés parce que notre salaire est divisé par 15. C'est ça. Dites-moi juste une chose, c'est qui votre artiste préféré ? Par exemple, Philippe Binger, son artiste préféré, c'est Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Oui, on ne dirait pas. Et vous, vous avez un artiste préféré, un chanteur ? Alors oui, c'est un pianiste mort, mais bon, voilà. Je crois que c'est Glenn Gould, le pianiste qui a magnifié Bach, entre autres. J'adore le personnage, j'adore l'histoire, j'adore évidemment son jeu et son toucher. J'adore le gars qui remplit le carnet guillot et qui fait les plus grandes salles du monde et qui, à 36 ans, va voir son manager et lui fait, j'en ai assez de faire des tournées parce que je trouve que les gens toussent quand je joue et je n'aime pas ça. Et le mec arrête de tourner et il fait sa carrière en studio. Et c'est le premier pianiste et le premier musicien instrumentiste. Un peu comme vous, on vous voit en studio, dans votre studio. Exactement, je ne sors plus du studio. Oui, oui, absolument. Puis alors, attendez. Vous devez aimer du chable au fil. Mais oui, exactement. Oui, il adore, il adore. Non, mais le pire, le pire dans l'histoire, c'est qu'il crée des génériques. Ah bon ? Comme par exemple celui-ci. Mais non ! Ça, on le découvrira plus tard. Alors, par moment, voyez-vous, quand on a des réalisateurs pas chers, voilà ce qui arrive. C'est vrai. C'est comme ça. Il est surtout DJ. Donc, je le refais et par moment, il ne crée même des génériques. Nous avons proposé, oui, cette musique. On n'est pas couchés. On n'est pas couchés, oui. Alors, dites-moi, ce n'est pas une chanson finlandaise à la base, ça ? Si, si, absolument. Alors, vous avez fait quoi, vous, là-dessus ? Alors, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, mon métier est de soit proposer, soit créer. Là, on a proposé. D'abord, on a créé. Et puis après, très rapidement, on a proposé. Et ce titre est ressorti. Mais il a fallu le réenregistrer. Il n'y avait pas d'instrumental. Ah, il a fallu le réenregistrer. Il a fallu le retravailler, réenregistrer et faire tout ce qui fait qu'un habit HTL, c'est-à-dire des jingles. Il y a au moins de génériques. Je vais vous dire. Demain, je change de taf, je fais ça. Ça doit rapporter des sommes énormes. Regardez, ma chemise est moins jolie que la vôtre. On est à la radio, mais on ne se rend pas compte. Vous allez chiquiabi, comme moi, vous ? Non, 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 je... La mode à petit prix ? Non, non, je... Non, c'est joli. Je ne sais pas dans une émission, hein. Le CSA n'a pas pris encore. Oh, écoutez. Le CSA, il y en a marre. Bon. Mon cher Alex, on va jouer ensemble. Avec plaisir. Au roi de l'info ! Vous connaissez Trina McGuin. Alors, attention, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais il faut la regarder dans les yeux. D'accord ? Ça commence bien. Le principe est simple. Une question, trois réponses. Une seule est bonne. Et le ou la plus rapide remporte notre beau trophée. Une couronne virtuelle des rois de l'info. Voilà, c'est parti. Alors, première info. Un chauffeur routier roumain de 49 ans qui livrait du fromage, des radiateurs et des cuillères en bois s'est fait arrêter au péage de l'autoroute A63 au Pays Basque pour une raison pas vraiment banale. Laquelle ? Est-ce qu'il mangeait le fromage de sa cargaison ? Est-ce qu'il accumulait les passages sans payer ? Ou est-ce qu'il affichait ses convictions politiques sur son camion ? Ça réfléchit, ça réfléchit. Moi, je dirais la 3. Non. La 2. Bravo Laura. Oui. En fait, il avait trouvé la combine pour ne pas payer. Il allait jusqu'à toucher les barrières avec son véhicule et contrairement à ce qu'on croit, elle se lève à ce moment-là. Ah bon ? Moi, j'y ai plus souvent. Voilà, exactement. 94 passages sur le réseau depuis 2015. Préjudice estimé à plus de 11 000 euros quand même. Allez, une petite deuxième question. Toujours trois propositions. Un couple de Melbourne en Australie a eu la surprise de recevoir un colis par la poste à la suite d'une erreur de livraison. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans, d'après vous ? Des serpents, de la drogue ou des photos dédicacées de Christophe Bordet ? C'est ce qu'on va dire. Nus. Nus. Nus et drogés. De fait. Avec un serpent autour du cou. On m'a dit que ce n'était pas autour du cou, mais c'était une autre... La grande joie. La troisième mériterait d'être vraie, mais c'est peut-être la première dans des serpents. Alors la première ? La première. C'est la deux alors. Eh ben oui. Quelle perspicacité, Philippe ? J'ai éliminé la trois tout-même. Ils ont reçu 20 kilos de mètre en phétamine. 10 millions de dollars au sein. Mais comment ils savaient ce que c'était ? Pardon ? Ils ont ouvert, ils ont goûté. Oh ! On a vu le résultat. Et enfin, troisième info, un nouveau challenge a débarqué sur les réseaux sociaux. Lequel ? Est-ce que c'est remplir un préservatif avec de l'eau et le laisser tomber sur la tête de quelqu'un ? Est-ce que c'est marcher sur une peau de banane sans tomber ou manger des aliments avec leur emballage ? La trois. Oui. Oh, joli. On l'a appris il y a deux jours, ici. Ça s'appelle le Shellon Challenge. Évidemment, il faut faire attention, puisque dans les emballages, il y a du bisménol A, mais les deux autres sont des vrais challenges aussi. C'est bien écouté, Alex. J'ai trouvé que l'eau des viands, elle était beaucoup moins consommable. Oui, c'est vrai. Mon cher Alex, je suis désolé pour vous, Under in a Reef. On vous donne la couronne. Philippe Banger. C'est Philippe Banger. Banger. Banger qui gagne, évidemment, cette couronne. Je la fête. Oh, vous êtes adorable, Alex. Oui. Oh, c'est sympa. Jusqu'à demain, vous êtes roi de l'info des Vraies Voix sur Sud Radio. C'est déjà pas mal. Est-ce que je peux avoir une coupe gratuite quelque part avec cette coupe de champagne ? Oui, c'est vrai. Je crois que c'est une coupe de cheveux. Oui, c'est ça. On se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Alex Jaffray et son stand-up humoristique. Le son d'Alex à la nouvelle scène à Paris les vendredis et samedis soir. C'est génial. Il y a des caméras autour de vous tout le temps. Attends, c'est un peu comme vous. C'est votre vie, en fait. C'est notre vie. Vous êtes mon mentor, en quelque sorte. Oh oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si vous le dites, moi, je veux bien. Non, mais on est filmé en permanence maintenant, c'est vrai. Où qu'on soit, dans la rue, dans la rue. On met des caméras de surveillance, pareil. Y'en a-bas. Surtout à Levallois. Oui. Attention à ce que vous dites à Levallois, parce qu'en ce moment, il faut un peu la tête. Chers amis, on va essayer encore de mieux connaître Alex Jaffray avec ce nouvel extrait. C'est parti. Arrête, j'adore les tambales ! C'est en sortant de la projection de 2001 de Stanley Kubrick que David Bowie a eu l'idée de Space Oddity. Et il finit par enregistrer de façon définitive la chanson en 69. Et c'est Gus Donjon, l'ingénieur du son d'Elton John, qui s'occupe de tout ça avec des instruments pour le moins bizarres. Je vous entends ricaner. Non, c'est un stylophone. Il y en a dans Space Oddity. Pas beaucoup, mais il y en a. Coup de bol incroyable, la BBC décide d'utiliser la musique de David Bowie pour l'alunissage d'Apollo 11 en 69. Vous imaginez la promo ? En fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est quand même l'histoire d'un mec qui est perdu dans l'espace. Je pense qu'ils n'ont pas dû écouter les paroles, en fait. Ça vous inspire, Bilger ? C'est très belle musique, j'adore. Est-ce que je peux vous demander... J'ai quand même peur, je ne vais pas vous cacher une certaine impréhension. Toutes les musiques vous inspirent ? Je veux dire, aussi bien la variété que le classique ? Oui. Vous voulez dire, pour le spectacle ou en général dans la vie ? En général. En général dans la vie, pour le spectacle en particulier. Parce que, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait une faute de français dans Eddie Mitchell. Chez Eddie Mitchell, mes bien chers frères, mes bien chers sœurs, reprenez « Ravec moi tous en chœur ». Et reprenez, c'est un Z en fait, c'est pas un R. Et donc, en fait, dans toutes les musiques... C'est vrai que ce qui est absolument fascinant, on a la chance de récupérer parfois les pistes séparées, c'est-à-dire les éléments. Et là, quand vous avez la voix de David Bowie tout seul au studio, vous l'écoutez comme ça, tout le monde a les poils sur les bras, c'est un truc incroyable. Mon cher Alex, le temps passe trop vite en votre compagnie, figurez-vous, puisqu'il est déjà temps de nous quitter. Vous plaisantez ? Ben si, ben si, je suis désolé, mais vous allez laisser la place à Florian Philippot et à Pierre Larouturou. Donc on va changer d'univers, si vous voyez ce que je veux dire. Merci infiniment de m'avoir accueilli. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, le son d'Alex, à la Nouvelle Seine à Paris, les vendredis et samedis, c'est à 20h. C'est à 20h. C'est jusque quand à peu près ? Et c'est jusque toujours, puisque j'ai racheté la péniche, vous voyez Notre-Dame qui est juste à côté, voilà, et j'ai racheté la Seine. Donc venez ! Ça m'a coûté une blinde ! Et c'est vous qui allez payer la voiture aussi de Notre-Dame. Bon ben très bien, merci beaucoup d'être venu nous voir en tout cas. Merci beaucoup.